... Vous savez, en fait, moi, je l'ai toujours dit, que ce soit devant le tribunal, devant la Cour d'appel et devant la Cour suprême le 20 décembre dernier, quand la Cour évoquait le dossier et examinait les moyens, les pourvois qui ont été formés, j'avais toujours dit que ces moyens-là ne pouvaient pas prospérer. Et cela, nous, nous l'avons démontré d'abord par mémoire écrite, donc que nous avons déposé dans les délais. Et nous l'avons aussi, nous avons fait des observations orales pour montrer et démontrer à la Cour que les moyens qui ont été soulevés, qui sont certes nombreux, mais c'était des moyens qui ne pouvaient pas prospérer en droit. Et donc, en fait, la Cour, en examinant ces moyens, a effectivement abondé dans le même sens que nous, mais aussi dans le même sens que l'avocat général. Parce que vous avez dû remarquer que lors de l'évocation du dossier le 20 décembre, l'avocat général également avait requis le rejet des pourvois qui ont été formés par Khalifa et Baba Karsal et autres. Vous savez, en fait, le rabat d'arrêt, ils sont libres d'exercer cette procédure. Mais ce que je peux vous dire, le rabat d'arrêt n'est pas un second pourvoi en cassation. Donc, ce n'est pas un deuxième pourvoi. On ne va pas passer tout notre temps à faire des pourvois sur pourvois nouveaux. Donc, par conséquent, le rabat d'arrêt n'a même pas un caractère suspensif. Parce qu'ils ont dit que le rabat d'arrêt est suspensif et de la procédure, etc. Mais en fait, ils savent nettement que le rabat d'arrêt n'est pas suspensif. Donc, même s'ils déposent le rabat d'arrêt, cela ne remet nullement en cause l'arrêt qui a été rendu aujourd'hui par la Cour suprême. Le rabat d'arrêt est un recours à matière de pénalité. C'est là que le rabat a été un recours à matière de pénalité. Il y a une autre chose pour la situation. Les deux, les deux, les deux du door labe, ses droits civils et politiques. Les droits civils sont crimineux. Le rabat d'arrêt est une procédure qui existe devant la nôtre et en France et qui peut permettre au justiciable ou à la Cour suprême de se repencher sur un arrêt qu'il a déjà rendu notamment pour rectifier des erreurs matérielles. L'exemple le plus simple que l'on donne à l'école c'est lorsque la Cour suprême rejette un pourvoi ce qui confirme la condamnation en appel d'un prévenu décédé. Que la Cour suprême n'ait pas eu le moyen de s'en rendre compte au moment où elle vidait. Et qu'à partir de ce moment, elle n'ait pas rendu la bonne décision c'est-à-dire la déchéance des poursuites sur le prévenu décédé. Donc la Cour suprême peut rabattre son arrêt pour rectifier des erreurs matérielles. Donc le rabat d'arrêt n'est pas un pourvoi en cassation supplémentaire ce n'est pas un deuxième pourvoi, ce n'est pas un pourvoi. C'est une procédure interne à la Cour suprême ouverte au justiciable et à la Cour elle-même pour rectifier des erreurs qui peuvent être nuisibles à la compréhension ou à la qualité d'une décision. Ou au sens d'une décision parce qu'on peut rendre une décision qui n'a pas de sens puisque le support matériel de la décision a disparu ou le support humain. Donc c'est ça le rabat d'arrêt. Ce n'est pas un pourvoi. Ça c'est du domaine de la polémique dans les jours à venir parce que moi je suis dans un camp et donc je me suis préparé, j'ai travaillé, j'ai les éléments qui militent en faveur du caractère non suspensif du rabat d'arrêt. Si une décision de justice est rendue et qu'une peine est prononcée, si dans le prononcé de la peine, le prévenu est déçu de ses droits civiques et politiques, le rejet du pouvoir entraîne que cette destitution revêt l'autorité de la chose jugée. Ce n'est pas une partition musicale, le juge n'est pas un chanteur. Il applique le droit. Donc on peut s'arrêter au pied de la lettre et discuter, mais ça va être une polémique de Borne Fontaine.